Un classeur existant est un classeur qui, au préalable, a été créé, traité, puis enregistré dans l'ordinateur. Pour bien comprendre ce que nous souhaitons faire, imaginez que vous soyez chargé de réaliser les rapports des ventes journalières des marchandises dans une entreprise commerciale. En fin de la journée du 17 février 2013, vous avez créé, puis enregistré dans l'ordinateur, le rapport de toutes les ventes réalisées. Pour gagner du temps, vous allez, en fin de la journée suivante, c'est-à-dire la journée du 18 deuxième mois 2013, créer le rapport des ventes à partir du rapport du 17 février 2013, que vous avez créé, puis enregistré dans l'ordinateur au préalable, sachant que ces deux rapports, le rapport du 17 et celui du 18, ont la même structure et beaucoup d'informations communes. Ils ont notamment le même titre, rapport des ventes, les mêmes en-têtes de colonne, désignation, client, quantité, prix unitaires, etc., etc. Ce processus est appelé création d'un nouveau classeur à partir d'un classeur existant. Voici quelques recommandations qui garantiront une bonne pratique de cette possibilité. Premièrement, lorsque vous souhaitez créer un nouveau classeur à partir d'un classeur existant, Le classeur à partir duquel vous souhaitez créer votre nouveau classeur doit avoir été créé, traité, puis enregistré dans l'ordinateur au préalable. Deuxièmement, sa structure et certaines de ses informations doivent être similaires, c'est-à-dire pareilles à celles du nouveau classeur que vous souhaitez créer. Je résume, lorsque vous souhaitez créer un classeur à partir d'un classeur existant, Le classeur existant doit avoir la même structure et certaines informations communes au nouveau classeur que vous souhaitez créer. Ensuite, il doit avoir été enregistré aussi dans l'ordinateur au préalable. Pour créer un nouveau classeur à partir d'un classeur existant, faites ce qui suit. Cliquez sur l'onglet « Fichiers », puis dans le mode « Microsoft Office Backstage », cliquez sur « Nouveau ». Dans la liste « Modèles disponibles », cliquez sur « Créer » à partir d'un document existant. La boîte de dialogue « Créer » à partir d'un classeur existant s'ouvre immédiatement après. Dans la zone de contenu de cette boîte de dialogue, Alors bien évidemment, si vous n'êtes pas dans la zone de contenu de le dossier « Documents », vous pouvez cliquer de ce côté sur « Documents ». Dans cette zone de contenu, retrouvez le document à partir duquel vous souhaitez créer votre nouveau classeur, cliquez dessus, puis cliquez sur le bouton « Créer ». Et puisque le nouveau classeur que nous souhaitons créer s'appelle « Rapport de vente » et que nous souhaitons le créer à partir du rapport de vente du 17 février 2013 que nous avons créé et enregistré dans l'ordinateur au préalable, nous allons cliquer sur « Rapport de vente » du 17 février 2013, puis sur le bouton « Créer ». A partir du moment où notre classeur, notre nouveau classeur, est créé à partir du classeur existant, c'est-à-dire du rapport du 17 février 2013, nous allons modifier les quelques informations qui ne sont pas communes à ce classeur. C'est le rapport du 18 février 2013 que nous souhaitons créer en particulier. Donc, nous enlèvons déjà cette date, elle ne nous intéresse pas. Nous allons substituer la date du 17 février 2013 à la date du 18, slash, deuxième mois, soit février, slash, 2013. Les marchandises vendues ce jour, à cette date, ne sont pas les mêmes que celles vendues à la date précédente, c'est-à-dire celles vendues lors de la création du rapport précédent. Nous allons donc effacer toutes ces informations puisqu'elles ne nous intéressent pas. Nous effaçons les informations et dans notre cas, nous conservons les formules. Alors bien sûr, nous pouvons aussi effacer ces formules et refaire notre classeur intégralement. Pour la date du 18, deuxième mois, 2013, nous avons notamment vendu des ordinateurs. Nous avons vendu les ordinateurs à DVD, disons, Aigle Blaise. Et nous avons vendu combien ? On en a vendu 10, 10. A raison de 200 000 francs l'unité. Nous avons vendu 15 imprimantes à 100 000 francs l'unité. Notre nouveau classeur est créé à partir du classeur existant. Nous pouvons donc l'enregistrer en cliquant sur le bouton enregistrer ici. Le nommer d'une autre manière, rapport de vente 18 février par exemple, et enregistrer. Nous pouvons aussi fermer le classeur, etc. Dans cette leçon, nous avons vu comment créer un nouveau classeur Excel à partir d'un classeur existant, c'est-à-dire un classeur qui a été créé, traité et enregistré dans l'ordinateur tout préalable. Et puis, nous avons vu que la classeur est créé, traité et enregistré dans l'ordinateur.